Alors bonjour à tous, je suis Nadia Kabali, je suis néphrologue à Fès au Maroc et c'est avec grand plaisir que je participe aujourd'hui à ce webinaire, cette deuxième session d'une série de webinaires en langue française organisée par la Société internationale de dialyse péritoniale en partenariat avec la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation et la Société sénégalaise de néphrologie, dialyse et transplantation et la FRAN, l'association africaine de néphrologie. Alors l'objectif, j'allais dire, primaire de cette série de webinaires était initialement de développer l'ADP au Sénégal, mais je pense qu'il y a beaucoup d'objectifs secondaires qui vont être atteints grâce à des sujets extrêmement intéressants qui vont être développés à chaque session. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter deux imminentes oratrices pour un webinaire 100% féminin aujourd'hui. Alors, docteur Anne-Lorraine Clos, qui est néphrologue à l'hôpital universitaire de Bruxelles, responsable du programme de dialyse à domicile depuis 2019 et qui nous parlera de la prescription en dialyse péritoniale. Et puis le docteur Clémence Béchade, néphrologue au CHU de Caen, qui est responsable aussi du programme de dialyse péritoniale au CHU de Caen avec le professeur Thierry Lomédez. Donc, deux sujets extrêmement importants qui représentent le fondement de la dialyse péritoniale. Et sans tarder, je donne la parole tout de suite à Anne-Lorraine Clos. Voilà, bonjour à tous. Bienvenue ce soir pour parler des fondements de la dialyse péritoniale. Je commencerai donc le séminaire. Merci à l'ISPD pour cette invitation. Je me réjouis de partager avec vous cette présentation et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de stupides questions. Nous sommes là pour réfléchir ensemble à la prescription et aux complications infectieuses. Je pense que toute question est intéressante. Donc, voilà, moi je viens de l'hôpital Erasme à Bruxelles. Je commencerai un tout petit peu par vous rappeler les fondements et la physiologie des transports, des solutés à travers la membrane péritoniale. Comme vous le savez, en dialyse péritoniale, le dialysa infusé dans la cavité péritoniale va rentrer en contact étroit avec les capillaires de la membrane péritoniale pour assurer le transfert des différentes toxines par diffusion grâce à des gradients de diffusion, de concentration. D'autre part, pour assurer également une ultra-filtration par osmose ou des forces osmotiques, donc par convection. Et donc, l'eau va transpercer la membrane péritoniale des capillaires vers le dialysa avec les solutés qui sont contenues dans cette eau. C'est particulièrement important pour le retrait de sel. Donc, diffusion et convection sont les moteurs qui vont être à la base des transports de solutés, mais également de l'eau et des solutés qu'elle contient en dialyse péritoniale. Alors, probablement que vous êtes tous bien au courant des nouvelles recommandations qui ont été publiées en 2021 concernant la prescription en dialyse péritoniale. Il faut savoir qu'on change considérablement de paradigme et d'objectif thérapeutique et cette fois-ci, c'est très bien souligné dans ces recommandations. On passe d'une recommandation d'une dialyse adéquate à plutôt une prescription de dialyse péritoniale optimale, personnalisée aux objectifs thérapeutiques du patient et tout en maintenant évidemment une haute qualité de prescription et de soins. Alors, cette recommandation, elle s'appuie sur quatre piliers fondamentaux. Ils sont en fait les objectifs, on va dire, thérapeutiques de la dialyse péritoniale qu'il convient d'évaluer à chaque consultation lorsque vous voyez les patients, qui sont bien au-delà du simple retrait des toxines urémiques. Bien sûr, le retrait ou la clairance de l'urée de la créatine reste une évaluation ou un paramètre de qualité, mais il convient aussi de mieux évaluer le statut nutritionnel de nos patients puisque vous savez que la sarcopénie très présente chez nos patients en dialyse est un facteur de risque de mortalité et qu'avec la dialyse péritoniale, il y a une perte d'albumine et donc il y a un important assez, un travail nutritionnel qu'il convient d'évaluer. Le plus important des paramètres qui peut-être conditionnent le plus la mortalité, c'est le contrôle volumique, donc on se focalise souvent sur l'ultrafiltration, il y a aussi l'extraction sodée qui permet ce contrôle volumique. Et maintenant, dans les nouvelles recommandations, on a une emphase particulière sur les symptômes qui sont rapportés par le patient, comme la fatigue, le burn-out par rapport à la thérapie ou encore la flexibilité avec le temps, la possibilité de continuer à vivre avec la dialyse péritoniale qui doit faire partie intégrante de notre schéma de prescription. Et en fait, ces recommandations, elles se sont aussi basées sur les études SONG qui sont effectivement des initiatives internationales d'enquête qui ont voulu réconcilier les objectifs patients mais aussi les objectifs thérapeutiques du corps médical pour concilier ces deux mondes. Eh bien, on a réuni autour de la table les patients et les médecins et les soignants infirmiers ou infirmières pour essayer de définir ensemble quels sont le cœur des objectifs thérapeutiques finalement les principaux, les prioritaires pour les patients et les soignants. Et vous voyez que de manière intéressante, le fait de pouvoir continuer à travailler, continuer à s'occuper des enfants ou d'autres maintenir ses activités, ça fait partie du noyau prioritaire en termes d'objectifs thérapeutiques comme l'est l'impact sur la famille ou encore la possibilité de se déplacer. Donc, pour reprendre ce background général et ses recommandations, ici on va parler finalement de comment commencer une prescription de dialyse péritoniale étape par étape. Alors, premièrement, je dirais que la première évaluation doit se baser sur l'autonomie du patient. L'autonomie du patient dans la mesure où est-ce que c'est un patient qui va pouvoir réaliser son traitement seul, quel est sa dextérité, y a-t-il des handicaps physiques ou un déclin cognitif qui l'empêche de réaliser sa dialyse péritoniale 100% de manière autonome, faut-il avoir une assistance, familiale ou infirmière à la maison. Ceci s'évalue grâce d'abord à une simple discussion avec les patients, ses conditions de vie, mais aussi aidez-vous d'échelles de fragilité, des scores d'Edmonton, des échelles de comorbidité pour mieux évaluer cette autonomie. Ensuite, il faudra rapidement décider avec le patient si vous faites une dialyse péritoniale manuelle ou si le patient a déjà en tête de se diriger vers une dialyse péritoniale automatisée avec donc l'aide d'un cycleur. Même si on commence toujours par la dialyse péritoniale manuelle pour apprendre la technique, il faut déjà avoir en tête si c'est un patient qui pourrait être intéressé par le cycleur. Et ça, c'est quelque part le choix du patient, mais aussi la fonction de la membrane, donc le statut transporteur du patient, est-ce que le patient transporte très rapidement ou moins rapidement les solités et aussi la dose de dialyse dont il a besoin qui pourront vous aider à orienter cette discussion. Enfin, nous verrons aussi le régime de dialyse péritoniale ou en fait, si vous voulez, la dose ou les objectifs thérapeutiques que vous voulez obtenir avec l'ADP, ils ne sont pas les mêmes chez un jeune patient qui grandit encore ou qui fait du sport que chez un patient de 65 ou 80 ans qui mange moins, qui a moins d'activité métabolique et ou chez un patient qui fait de l'ADP plus parce qu'il y a une difficulté à gérer sa volumie dans un contexte d'insuffisance cardiaque. Et donc, vous devrez déterminer si vous êtes dans un régime full dose, donc dose intensif si j'ose dire, ou si au contraire vous êtes dans une dose plutôt légère ou un schéma cardio-rénal, voire même palliatif. Et ça, c'est évidemment aussi en lien avec la fonction rénale résiduelle du patient au moment où vous commencez l'ADP. Ensuite, on peut parler des solutions. Quelles solutions on a ? Quels agents osmotiques on a ? La tonicité de ces solutions. Mais ça, ça dépend évidemment des disponibilités des solutions dans le pays en question. Nous, on a la chance en Europe d'avoir des solutions biocompatibles et de l'icodextrine. Ce n'est peut-être pas le cas partout dans le monde. Et ça va évidemment être décidé en fonction de vos besoins en ultrafiltration, en clairance ovée et aussi de la présence de diabète ou d'obésité qui vont plutôt vous faire réfléchir à un régime qui fait de l'épargne glucidique puisque les solutions en glucose contiennent du glucose. Ensuite, chaque solution va avoir son propre volume, va avoir son propre temps de stade. Ça, c'est quelque chose que vous allez adapter avec le temps en dialyse péritoniale. Vous allez commencer de manière standard avec un volume. Et puis, en fonction de la tolérance du patient, du confort abdominal, du statut transporteur et de la dose de dialyse que vous avez besoin en fonction de l'évolution du patient, eh bien, vous irez de 4 à 12 litres de volume en faisant attention de ne pas dépasser non plus un volume qui peut excéder le confort abdominal du patient ou excéder une certaine pression intra-péritée. Alors, je pâte l'autonomie pour directement parler de la modalité DPA versus DPCA. Revenons, en fait, sur les principes. C'est que le choix de la modalité, c'est le patient. Donc, DPCA ou DPA, c'est d'abord le choix du patient. Si un patient travaille et qu'il doit être libre la journée tôt, c'est sûr que c'est plus intéressant de faire de la DPA. S'il n'y a pas de locaux pour faire de la DPCA avec un minimum d'hygiène, ça va être difficile de performer des échanges en dehors de la maison. Le temps que le patient passe à dormir. Si vous avez un tout petit dormeur qui se lève la nuit pour faire pipi, est-ce qu'un cycleur, ce serait vraiment si utile que ça ? Donc, combien de temps un patient dort ? Est-ce qu'il aime bien être connecté à une machine à nuit ? Ça peut être aussi vécu comme intrusif dans la vie de couple. Tout ça doit être fait l'objet d'une discussion. Alors, la DPA, avec l'aide d'un cycleur nocturne le plus souvent, elle a l'avantage de se passer la nuit et ça délivre évidemment plusieurs cycles, 2, 3, 4 cycles la nuit. Avec des volumes évidemment qui peuvent être un petit peu plus grands, puisqu'en position couchée la nuit, le volume intrapéritonial est mieux supporté et il y a moins d'hyperpression intrapéritoniale. Cette technique a l'avantage d'avoir un bon potentiel en termes de clairance des petits solutés. Mais par contre, en termes d'ultrafiltration et de clairance sodée, vu que c'est des stases plus courtes, on peut avoir moins de retrait de sel qu'en technique manuelle, où les stases sont plus longues, où il y a une diffusion de sel dans la deuxième ou troisième heure de stases. Le risque, évidemment, à part cette clairance sodée qui peut être diminuée en cas de dialyse péritoniale automatisée, c'est le risque d'alarme et donc d'inconfort nocturne pour lequel on est parfois obligé de mettre une prescription fluctuante, c'est-à-dire qu'on diminue le pourcentage de volume drainé, on laisse du volume résiduel dans la qualité, on est moins exigeant avec le volume drainé à chaque cycle et on espère que ce volume résiduel s'accumule en fin de nuit, sera drainé au dernier cycle du cycleur, quand le patient va se lever et se mettre assis au bord de son lit. Donc l'avantage d'avoir une possibilité de faire que deux connexions par jour, le soir et le matin, et avec un schéma soit libre en journée, soit continu ou soit intermittent. Alors la DPCA peut aussi se faire sur un mode continu, c'est-à-dire des échanges continu et du liquide continu dans le ventre sur les 24 heures ou avec le ventre sec la journée ou la nuit. Et donc ça permet des sas un petit peu plus longues et donc en général une meilleure clairance sodée, mais aussi une meilleure clairance des moyennes molécules par rapport à la dialyse péritonielle automatisée. Le patient doit céder de la gravité, donc il doit avoir une potence, ça peut être un cintre, n'importe quoi, pour en fait infuser le volume et ensuite drainer le volume. Le sac doit être simplement mis au sol pour drainer le volume par capillarité. Et donc le patient n'est pas attaché à une machine, donc au niveau, on va dire, machinerie technique, c'est parfois de ce qu'il y a de plus facile, en tout cas pour voyager. Et je trouve que c'est une belle technique à considérer si le patient n'a pas de gros besoins, qu'il peut faire juste deux, trois échanges, parce que ça peut se faire, par exemple, en fin d'après-midi, en soirée et puis en échange la nuit. Et donc ça peut permettre de ne pas devoir être spécialement, avoir toute la machinerie à la maison et de pouvoir faire des schémas intégrés mentaux et de voyager. Alors vous pouvez voir que la DPA, elle peut se faire de toutes sortes de manières différentes, avec, comme je vous l'ai dit, la possibilité d'avoir un jour la journée en ventre sec. Elle peut se faire d'une manière plus intensive, en continu. Elle peut même se faire ici en mauve, une DPA, ce qu'on appelle la DPCO, avec un cycle d'hylone supplémentaire où on rajoute du dialyser après en milieu d'après-midi. Donc ça, c'est vraiment dans des régimes très intensifs, c'est malheureusement peu soutenable quand même par expérience sur le long terme. On peut avoir de la DPA avec juste un cycle de quatre heures le matin et puis l'après-midi de libre. Et puis pour les cathéters qui fonctionnent moins bien, où on n'a pas la possibilité de réviser le cathéter, il y a effectivement le mode fluctuant, c'est-à-dire comme vous voyez, on ne draine pas toute la qualité. Donc un volume résiduel de dialyser, si vous voulez bien, ça peut y rester dans la qualité abdominale. Et donc pour éviter des alarmes ou des problèmes de douleur au drainage, on est parfois amené à faire un mode fluctuant qui est plus élevé que 80%, donc 50, 60, 70%. Et ça, c'est vrai qu'en général, c'est soit quand le cathéter est trop profondément dans le pédux et qu'il y a des douleurs au drainage, ou qu'au contraire, le cathéter a migré ou a une dysfonction hydraulique et qu'on ne sait pas réviser le cathéter tout de suite. On est parfois amené à faire un mode fluctuant. Là où la DPA s'impose, pour moi, quelque part dans notre expérience d'équipe, c'est chez les patients polykystiques où le volume intrapéritonial est réduit par la place que prennent les gros reins, et aussi du fait du risque d'hernie de parois qui est intrinsèquement dû à la polykystose augmentée, mais aussi à l'augmentation de la pression intrapéritoniale, le fait de le faire coucher la nuit avec des plus petits volumes et de manière plus fréquente permet quand même aux polykystiques de pouvoir faire de l'ADP. Si les patients ont un statut de transporteur très rapide, donc quand vous faites l'ADP, vous allez évaluer après un ou deux mois le D sur P créatinine, les patients qui absorbent très vite le glucose, qui ont besoin de deux stases de deux heures et demie, trois heures grand maximum, l'ADPA peut parfois améliorer le confort de ces patients, et chez les patients qui sont de grand gabarit et qui n'urinent plus du tout, l'ADPA aussi permet d'aller jusqu'à des volumes de 8-10 litres, ce qui n'est pas toujours possible en DPCA. Alors, quand on regarde les solutions, je vais d'abord m'attarder aux solutions avant de passer au régime EDP. Dans les solutions, comme vous le savez tous, nous avons deux sortes de solutions différentes, deux sortes d'agents osmotiques différents. nous avons des agents cristalluïques qui sont les solutions à base de glucose et d'acide aminé, qui vont entraîner en fait une ultrafiltration à travers les deux systèmes de pores, aquaporines, donc les tout petits pores qui sont intramembranaires, et les petits pores qui sont interjonctionnels. pour entraîner donc un transport d'eau à travers ces deux systèmes de pores et des solutés qu'elle contient à travers la convection, à travers les petits pores. Et là, vous avez différentes polycités qui existent pour ces solutés. Plus vous allez vers des solutions riches en glucose, plus vous allez vers des solutions hyper osmolaires ou hyper toniques, et plus vous allez augmenter le retrait d'eau à travers les aquaporines, mais aussi à travers les phénomènes de convection via les petits pores et du sel évidemment qu'elle contient. Et puis à côté de ces solutions, on va dire, cristalloïdes, vous avez les solutions colloïdales, qui sont les agents de polymères de glucose, donc lycodextrines, qui sont des grosses molécules, des agglomérats qui ont une grosse taille et qui vont entraîner un transport d'eau à travers la membrane uniquement par convection à travers les petits pores interjonctionnels. Et donc, ils ne vont pas stimuler le passage d'eau libre à travers les aquaporines, mais qui ont l'avantage de ne pas être réabsorbés parce qu'il n'y a pas de grosse taille à travers les petits pores, donc il n'y a pas de rétrofiltration. Donc ça procure, comme vous pouvez le voir, une ultrafiltration qui n'est pas explosive, comme ça peut l'être dans les solutions hyper toniques, enfin 86, ici représentées en pointillés rouges, mais qui peuvent être, qui est alors plus lente, mais plus soutenue dans le temps, puisqu'il n'y a pas de réabsorption de rétrofiltration au cours du temps. Et donc, en sachant que ces deux solutions sont extrêmement complémentaires, puisque les solutions glucosées vont servir plutôt à des stases plus courtes, entre 2 et 5 heures de stase, et les solutions colloïdales glycodextrines vont servir à des stases plus longues, entre 8 et 16 heures de stase, et vont promouvoir le retrait des solutés de grosse taille, de moyenne taille, comme la bêta-2 ou le phosphore, alors que les solutés cristalluides vont plutôt permettre le retrait des petits solutés, des toxines urémiques, comme l'aurait la créate, le bicarbonate. Alors, la place des solutions biocompatibles, je ne vais absolument pas m'attarder là-dessus, puisque, d'une part, vous ne les avez pas dans la plupart des continents africains, et d'autre part, parce qu'il y a encore un grand débat sur le bénéfice que peuvent avoir ces solutions en termes de protection de la fonction et de l'intégrité de la membrane péritoniale. Donc, en fait, ces solutions sont plutôt biocompatibles, caractérisées par un pH neutre et par moindre contenu en produits de dégradation terminaux en glucose. Et donc, nous, ce qu'on a essentiellement, c'est le dianéal avec différentes, vous voyez, forces osmotiques, avec un pH qui est un peu plus acide et un tampon qui est à base de lactate, essentiellement. Et puis, vous voyez la concentration en ions, sodium un peu plus bas que la concentration plasmatique, ceci pour quand même favoriser un petit peu de diffusion de sel, de calcium à 1,75 ou 1,25, et le potassium, vous voyez, il n'y a pas de potassium pour favoriser la clairance diffusive du potassium. Vous avez l'extranil, qui est aussi à pH acide et qui ne contient littéralement pas de sucre, ce sont des polymères de glucose, mais donc c'est glucose, oui, donc il n'y a pas de produit de dégradation de glucose. Et puis, vous avez le Nutrinéal, qui est une solution riche en actides aminés, qui a une tonicité proche du dianéal 1,36 ou du proche, en fait, donc qui est assez, presque légèrement hypertonique, mais qui n'a pas de grand potentiel en termes d'une infiltration. Alors, volume étant de ça, comme je vous le disais, les volumes intrapéritoniaux varient entre 1 et 1,5 litres, ils peuvent monter jusqu'à 2 litres, excédé 2 litres, chez les patients de très grand gabarit et varient de manière journalière en fonction des besoins de dialyse, entre 4 et 12 litres, selon donc aussi le statut de transporteur et la dose de dialyse. Et pour parler de temps de stase, je voudrais d'abord vous rappeler la cinétique de diffusion des toxines urémiques en fonction du temps de stase. Et comme vous voyez, à 4 heures d'une stase standard avec un physiolyle intrinsiste, eh bien, vous avez 90% de l'urée qui atteint son équilibre péritonio-plasmatique, c'est-à-dire que l'urée dans le dialyse sera à peu près la même que l'urée dans le plasma, c'est ce qu'on appelle l'équilibre péritonio-plasmatique. Et puis, vous voyez que la créatinine, elle est entre 0,6 et 0, donc 60 et 80% de l'équilibre péritonio-plasmatique. Et à l'inverse, des molécules comme le phosphate ou le bêta-2-microglumine ou encore la myoglobine, la prolacine, qui sont des beaucoup plus grosses molécules, vont, à l'image de cailloux qui vont passer à travers un tamis, eh bien, vont diffuser selon leur gradient de concentration, mais d'une manière beaucoup plus ralentie et donc vont nécessiter des temps de stade long. Et donc, quand vous avez une situation où vous ne faites que des cycles courts en dialyse péritoniale moins de 4 à 8 heures, eh bien, vous avez privilégié le retrait des toxines de petits poids moléculaires comparé à la rétention de toxines de plus haut poids moléculaires qui ont, elles, besoin de stades longues pour diffuser et pour être retirées de manière convenable. Et donc, chez les patients aneuriques ou avec une fonction anale résiduelle qui n'est pas significative, il faut toujours, toujours avoir une stade longue pour éclairer du phosphore et des moyennes molécules d'une manière plus efficace. Et quand on compare finalement l'équilibre péritonio-plasmatique de DPA à la DPCA, eh bien, vous pouvez voir qu'effectivement, la DPA, surtout si vous faites des cycles très courts, moins de 2 heures, avec 4 à 5 échanges par nuit, eh bien, vous allez d'une part provoquer une perte de temps de contact entre le dialysa et la membrane péritonienne, donc un temps de dialyse précieux parce que vous passez du temps à faire beaucoup d'échanges, d'infusions et de drainage. Et d'autre part, vous allez avoir une faible clairance du phosphore, des moyennes molécules et du sodium, contrairement à la DPA, à la DPCA. Donc ça, il faut, en DPA, tenir compte d'un minimum d'un temps de stase de 2 heures, ça peut importe quel que soit le statut de transporteur pour permettre quand même un petit peu de diffusion du sodium après la baisse du sodium liée au transmissage du sodium. Alors, quel volume intrapéritonial commencer ? Eh bien, on commence progressivement, il n'y a pas vraiment de règle, c'est le 1,25 cl par mètre carré théorique, mais en fait, le plus souvent, ça date, un petit gabarit, on commence avec un litre, puis un litre 2, puis un litre 5, et on voit un petit peu jusqu'à combien de volume on peut augmenter en fonction de la satiété, les symptômes de pression, de reflux. Il faut savoir que le volume intrapéritonial va conditionner, c'est ce que montre cette diapositive, de manière linéaire, la pression intra-péritoniale, donc la pression intra-péritoniale, la pipe, comme on appelle cela en jargon d'épée, est directement et linéairement liée au volume que vous allez infuser au patient, et cette association est d'autant plus importante que votre patient est obèse ou a un abdomen proéminent. Et donc, ne pas dépasser 16 cm de pression, c'est essentiel parce que vous allez augmenter la rétrofiltration de votre dialysa à travers le système des petits pores, mais aussi à travers le système lymphatique. Alors, quel volume intrapéritonial pour commencer ? Je vous ai mis une diarhécapitulative. En DPCA, le jour, je vais utiliser moins de volume que la nuit. Je vais profiter de la nuit pour mettre des plus grands volumes parce que la pression intra-péritoniale en position de bicubitus dorsal est souvent moindre. Et par contre, le jour, quand le patient a une activité physique plus importante, pour son confort et pour diminuer la pipe, je vais tendance à utiliser des plus petits volumes. En DPCA, c'est aussi le même principe. On va utiliser le cycleur la nuit avec des plus grands volumes pour profiter de la position couché alors que la journée, si j'ai le ventre plein la journée, je vais aussi utiliser des plus petits volumes. Faites attention d'anticiper le volume d'extranial parce que parfois, vous allez avoir des surprises. Le patient, vous lui mettez deux litres d'extranial et termine cette nuit avec trois litres d'extranial en fin de nuit. Alors, notre pratique pour commencer, eh bien, en pratique, quand j'ai un patient qui a une bonne fonction rénale résiduelle, plus de cinq minutes, eh bien, j'essaye de faire toujours de l'épargne glucosée, c'est-à-dire que je mets par exemple, deux à trois échanges par tour entre 1,5 à 2 litres et si j'ai trois échanges, j'essaye de mettre au moins un échange à base de nutrinal. Si j'ai par contre un patient qui n'a pas de fonction rénale résiduelle significative, à ce moment-là, en DPCA pour commencer, eh bien, je fais quatre échanges aussi selon la tolérance et le volume entre 1,2 à 2 litres de glucose et à ce moment-là, on essaye aussi d'utiliser moins une solution à base de nutrinal. On ne peut pas aller plus d'une fois par jour avec du nutrinal, tout simplement pour le risque d'acidose et de majoration de l'urémie. Le temps de stase va être dicté par le statut de transporteur de votre patient. Je vous invite à lire cet article. Les transporteurs rapides, il faut essayer de ne pas excéder trois heures de stase et à l'inverse, les transporteurs longs, il ne faut pas aller en-delà de quatre heures de stase et même si vous êtes en DPA, donc avec le cycleur, vous pouvez très bien faire deux cycles de quatre heures de stase pour un transporteur long si le patient a envie d'être au cycleur. Et quand on va juste terminer rapidement sur le schéma de dialyse avec la possibilité de faire de la dialyse péritoniale intrimentale, c'est très important de considérer cette option. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que la DPA, elle a un coût, elle a un coût métabolique, c'est de glucose, c'est une charge glucidique avec un risque d'insulino-résistance et de diabète. Il y a un coût mental avec un risque de burn-out si vous faites des régimes intensifs qui ne sont pas toujours nécessaires. Et puis, comme vous le savez, la toxicité au glucose entraîne une perte de capacité d'ultrafiltration au long terme et si on peut l'éviter, eh bien, c'est mieux. Et donc, la DPA intégrale, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une prescription fixe, c'est une stratégie, c'est-à-dire que c'est une prescription que vous allez réévaluer au jour, enfin, mois par mois en fonction de la fonction rénale résiduelle du patient. Et donc, ici, j'ai pris l'exemple d'un patient qu'on a rencontré dans notre service, c'est un monsieur de 72 kilos qui est traité avec 3 fois 2 litres 6 jours par semaine grâce au fait qu'il urine encore 1 litre par jour. Et vous pouvez voir que son adéquation calculée par le KT sur V est tout à fait correcte avec surtout, finalement, au-delà du KT sur V, pas de problème métabolique et un bon contrôle polémique. Ensuite, ce patient, un an plus tard, a présenté des signes d'hypercalémie à ses musiques et donc, on a proposé d'augmenter son schéma de VT et alors là, il a dit qu'effectivement, il était plus intéressé de passer au cycleur avec une journée, un ventre vide et grâce au fait qu'il avait quand même encore une bonne durée résiduelle, on s'est dit qu'il n'avait pas encore besoin de stade longue. Et puis, un an plus tard, vous voyez que là, il perd sa fonction rénale résiduelle, il commence à être hyper tendu avec une rétention de sel et des middle molécules, donc des molécules de plus large poids moléculaire qui se sont accumulés. Et donc là, on a effectivement proposé de la DPA, mais cette fois-ci, en rajoutant une stade longue par E. colixtrin. et finalement, on a pu maintenir ce patient pendant presque deux ans avec un schéma qui n'était pas intensif, donc on lui a laissé une certaine liberté et une flexibilité avant que ce patient puisse soit décédé pour une cause intercurrente, être transféré en hémodialyse ou encore être transplanté. Qui peut commencer en DP incrémental ? Eh bien, les patients qui ont une fonction rénale résiduelle que j'estime plus particulièrement sur les urines de 24 heures grâce à l'acclairance mixte, ceux qui ont des symptômes urémiques mitigés et qui n'ont pas évidemment d'œdème pulmonaire aiguë. Les patients qui ne peuvent pas bénéficier ou ce n'est pas vraiment raisonnable de tout de suite appliquer un régime incrémental, c'est évidemment ceux qui arrivent avec une congestion volémique sévère ou qui ont par exemple une fonction rénale rapidement déclinante en dessous de moins de 500 millilitres d'urine avec vraiment des signes de symptômes et de prétention urénique sévère. Voici par exemple, Nadia, je pense que je peux terminer par ici, le style d'implication que ce régime peut avoir. Vous voyez que le patient peut travailler de 7 heures à 5 heures du soir et puis faire deux échanges près de DPCA avec une stagion et ça lui permet avec le code extreme la nuit, ça lui permet vraiment de continuer un minimum d'activités socio-professionnelles. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup à Lorraine pour cette excellente présentation et ce tour, ce détail en fait sur la prescription en pratique en délice péritoniale. Clémence va nous parler après la prescription en DP. Elle va nous parler des complications infectieuses qui nous font peur en délice péritoniale et qui font que beaucoup préfèrent ou en tout cas en peur de l'ADP mais qui sont finalement très gérables et c'est ce qu'elle va nous présenter tout de suite. À toi la parole, Clémence. Merci Nadia. Bonjour à tous. Je vais commencer par partager mon écran. Merci à l'ISPD pour l'organisation de ces webinaires. Je suis très contente de faire partie de ce projet. Merci à Nadia et à Anne Lorraine pour la super présentation qu'elle vient de faire. Moi, je vais vous parler des infections en dialyse péritoniale. Je remercie tous les intervenants qui ont permis la mise en place de ce webinaire et donc on va se baser sur les recommandations internationales qui existent sur ce sujet pour aborder différents points que vous voyez ici. J'ai fait le choix de ne pas détailler le traitement de chacune des infections en fonction du germe pour que ce ne soit pas un catalogue et aussi parce que toutes ces informations-là sont disponibles dans les recommandations internationales. On va y revenir mais je vais surtout parler des autres points tels que la prévention et le diagnostic et je vous invite à aller vers ces recommandations qui, je vais vous le redire après, sont disponibles traduites en français en ligne et gratuitement. Lorsqu'on parle d'infections spécifiques en dialyse péritoniale, on va parler finalement de trois types différents d'infections. D'abord, l'infection du site d'émergence du cathéter que vous allez voir ici sur la gauche donc à l'extériorisation du cathéter de dialyse péritoniale. On va s'intéresser à un deuxième type d'infection qui est la tunélite puisque je rappelle que le cathéter de dialyse péritoniale a trois portions, la portion intra-péritoniale, la portion transmurale et la portion externe. Donc on parle de tunélite lorsqu'on parle d'une infection de cette partie sous-cutanée du cathéter et puis le troisième type d'infection qui est peut-être le plus redouté comme l'a dit Nadia, c'est l'infection du liquide de dialyse péritoniale qui va très souvent se manifester par un dialyse trouble comme vous pouvez le voir ici sur la partie droite de l'écran comparativement au dialyse effluent teinté mais qui reste transparent. Mais on va y revenir cette notion de turbidité n'est pas toujours très facile pour les patients et il va falloir mettre beaucoup d'informations autour de ce sujet-là parce que parfois les patients tardent à reconnaître la turbidité du dialyse et ça peut amener à une consultation un peu trop tardive. Donc je vous le disais, une partie importante de la présentation va porter sur la prévention de ces infections en dialyse péritoniale. Les deux grands axes de la prévention des infections en DP c'est un, le rôle infirmier et j'espère qu'il y a des infirmiers de néphrologie connectés ici ce soir parce que vraiment le rôle infirmier en DP est très important notamment sur cette question du risque infectieux. Le deuxième point très important c'est le parcours formalisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour moi quand on commence dans son centre une activité de dialyse péritoniale il va falloir écrire des procédures et écrire le parcours de notre patient traité par dialyse péritoniale parce qu'il y a différents éléments du parcours du patient en DP qui vont être des points de vigilance très particuliers pour limiter le risque d'infection. Donc on va revenir sur ces différents points et on va parler d'abord de la prévention de l'infection du site d'émergence donc du premier type d'infection que je vous ai cité. Quels sont les éléments du parcours des patients qui nécessitent notre vigilance pour essayer de limiter le risque infectieux. Alors vous voyez que les recommandations internationales parlent en préopératoire de la question du portage du staphylococque aureus nasal. Ça fait partie des recommandations sur l'infection du cathéter donc les recommandations ISPD 2023 mais vous voyez que le niveau de preuve n'est pas le plus élevé c'est un niveau 1C en tout cas les recommandations continuent de mentionner ce dépistage du staphylococque et le traitement par application de pommade ou pyrocine à l'émergence du nez pour limiter le portage de staph et limiter le risque d'infection du cathéter de l'émergence du cathéter à staph. Je vous l'ai mis un peu de façon plus pâle ici parce que c'est un grade 1C et par exemple à quand on n'applique pas cette recommandation-là en revanche les deux suivantes sont elles vraiment formellement prouvées au niveau scientifique et sont des cibles d'action très importants. Quelles sont ces deux recommandations-là ? c'est la désinfection locale après chaque douche et au minimum deux fois par semaine de l'émergence du cathéter de dialyse péritoniale et l'application d'une pommade antibiotique au site d'émergence du cathéter. Vous voyez ici que les recommandations sont de grade 1A pour cela et vous voyez également parmi les recommandations de l'ISPD les différents antiseptiques et pommades qui peuvent être appliquées. En France, on a très souvent l'habitude d'utiliser la mupirocine crème comme pommade appliquée à l'émergence du cathéter de dialyse péritoniale. Est-ce qu'il faut mettre un pansement pour recouvrir cette émergence du cathéter de dialyse péritoniale ? Il n'y a pas de niveau de preuve sur le sujet donc les recommandations nous disent qu'il n'est pas obligatoire de recouvrir le site de sortie. On conduit à quand actuellement une étude prospective sur ce sujet-là ? Je n'ai pas les résultats de l'étude à vous diffusés aujourd'hui mais on n'a vraiment pas le sentiment depuis qu'on enlève le pansement à l'émergence qu'on a une augmentation de notre risque d'infection. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le cathéter soit un petit peu immobilisé pour éviter les tractions sur le cathéter qui peuvent créer des micro-lésions et favoriser l'infection de l'émergence. Donc, un minimum de positionnement du cathéter et de fixation du cathéter. En ce qui concerne la prévention du risque de tunnelite, les recommandations sont les mêmes que pour l'infection de l'émergence. Donc, je ne vais pas redétailler tout ça. Quels sont les éléments du parcours du patient qui vont nécessiter notre vigilance pour réduire le risque d'infection du liquide de dièse péritoniale cette fois ? Eh bien, il y en a plusieurs. D'abord, la nécessité de réaliser en paire opératoire lors de la pose du cathéter une antibioprophylaxie. On va y revenir tout à l'heure. Deuxième point important, c'est d'attendre après la pose du cathéter de dialyse péritoniale, si le patient le peut et qu'il n'y a pas de critère de démarrage en urgence, eh bien, de laisser un temps de cicatrisation du cathéter de dialyse péritoniale dans l'idéal de 7 à 10 jours avant de démarrer la dialyse péritoniale. Donc, on pose le cathéter, le chirurgien applique un pansement à l'émergence et on ne touche à rien pendant 7 à 10 jours si le patient peut attendre. Bien sûr, si le pansement n'est pas complètement souillé ou mouillé, on ne touche à rien et on attend J7, J10. Éducation des patients, des soignants, on va y revenir et puis également, eh bien, des éléments du suivi de notre patient une fois que la DP est débutée vont être importants puisque certains facteurs de risque d'infection du liquide sont des facteurs modifiables. Là aussi, on va y revenir. Donc, je vous ai dit qu'un des points importants, c'était l'antibioprophylaxie au bloc opératoire. Il faut donc un antibiotique visant les germes cutanés adapté à l'écologie de chaque centre. Ce qu'on propose, nous, c'est de la céfazoline 2 g, éventuellement de la voncomycine si on sait que le patient est porteur de staphylococque auréus résistant à la méticilline ou s'il y a une allergie au pénicilline. Donc ça, c'est vraiment un point important avec un fort niveau de preuve et ça doit être fait en systématique. Il faut en discuter avec vos chirurgiens, avec vos anesthésistes, mais ça doit être fait à chaque pose de cathéter de dialyse péritonique. Autre point important, c'est la formation des patients. Ici, une étude avait montré, c'est une étude ancienne qui date de 2015, mais qui avait bien montré qu'il y avait un rôle important de la formation des patients sur le risque infectieux et vous voyez ici que les patients qui avaient reçu un temps de formation plus important avaient une incidence de l'infection en DP qui était moindre. Donc il y a vraiment un rôle central de cette formation. Pour former des patients, il faut avoir des soignants capables de former des patients et c'est pour ça que je dis une nouvelle fois que le rôle infirmier est très important. Il faut avoir des infirmiers consacrés à la dialyse péritoniale dans l'idéal, même si quand on commence une activité dans son centre, ce n'est pas forcément évident de détacher du personnel entièrement sur ce sujet-là et vous avez des recommandations internationales sur la meilleure façon de réaliser cette formation des patients pour la dialyse péritoniale autonome à domicile. Un des points qui est repris également par les recommandations, c'est la technique du flush before fill, donc le fait de drainer une partie du dialyse à frais dans une poche de recueil avant d'aller infuser le dialysa dans la cavité péritoniale. C'est également une précaution qui n'est pas difficile à mettre en œuvre et qui permet de réduire le risque infectieux. Il faut également avoir des procédures dans son centre pour prendre en charge les situations à risque de provoquer une infection du liquide de dialyse péritoniale. La première, c'est l'accident de déconnexion, donc un patient installé à domicile qui réalise une erreur dans la manipulation pour la connexion ou bien qui se déconnecte accidentellement. Il y a un risque de développer par la suite une infection du liquide de dialyse péritoniale et il faut que les patients soient informés de la procédure en cas de déconnexion. Ils doivent contacter le centre pour réaliser une antibioprophylaxie. Les recommandations internationales ne citent pas d'antibioprophylaxie. Je vous ai mis ce qu'on fait nous à Caen. On fait dans ces situations-là un gramme de céphazoline en intra-péritoniale et on recommande au patient de bien surveiller la couleur de son dialyse dans les jours qui suivent. En cas de réalisation d'une endoscopie digestive, il y a là aussi un risque de translocation bactérienne, notamment de BGN et donc il est recommandé de réaliser l'endoscopie digestive chez un patient ventre vide, donc qu'il aille à l'examen sans liquide en intra-péritoniale et là aussi de mettre une antibioprophylaxie qu'on a un petit peu modifiée chez nous à Caen récemment en raison de deux épisodes d'infection du liquide qui ont suivi des coloscopies. Donc désormais, on donne un gramme d'amoxicilline plus acide clavulanique par voie orale le matin et le soir de l'endoscopie. Concernant le contact avec les animaux domestiques, il y a un risque d'infection du liquide s'il y a des chats, des chiens ou d'autres animaux présents lors de la connexion. Donc vraiment, parmi les règles d'hygiène que l'on doit inculquer au patient, il y a le fait que la pièce où il réalise sa dialyse péritoniale ne contienne pas d'animaux au moment de la procédure. Enfin, les recommandations internationales expliquent qu'il faut éviter, qu'il faut administrer un traitement antifongique systématiquement lorsque le patient traité par DP reçoit un traitement antibiotique, quelle que soit la nature de l'antibiotique et quelle que soit la raison pour laquelle il a été prescrit. C'est quelque chose qu'on n'applique pas chez nous à Caen parce qu'on a un très faible taux de péritonite fongique et donc on a décidé de ne pas modifier notre pratique. Mais sachez que les recommandations de l'ISPD précisent qu'il faut prescrire un antifongique systématiquement à tout patient DP traité par antibiotique. Et puis, je terminerai avec les facteurs de risque modifiables puisque je vous ai dit qu'une fois qu'on avait fait tous ces éléments du parcours et que le patient était traité par DP à domicile, certains des facteurs de risque d'infection du liquide de dialyse péritoniale vont être modifiables et c'est le cas par exemple de l'hypocaliémie qui n'est pas si rare chez les patients traités par dialyse péritoniale. Cette hypocaliémie a été, plusieurs travaux de la littérature ont montré qu'elle était associée au risque de survenue d'une péritonite notamment ABGN et donc, il faut penser à supplémenter en potassium les patients DP qui présentent une hypocaliémie pour essayer de réduire le risque d'infection. Donc, on a beaucoup parlé de la prévention et on arrive maintenant au diagnostic. Donc, premier type d'infection, l'infection du site d'émergence du cathéter. et bien là, on est sur principalement un diagnostic clinique puisqu'on va évoquer ce diagnostic lorsqu'il y a un écoulement purulent au site d'insertion du cathéter. Je vous ai mis quelques exemples ici sur peau blanche. Donc, alors c'est peut-être un peu plus facile sur peau blanche que sur peau noire, mais vraiment le signe d'écoulement lui reste quand même le critère principal. On va dans ces situations-là recommander la réalisation d'un écouvillonnage pour identifier le germe responsable de l'infection de l'émergence. Les diagnostics différentiels de ça, et bien ça peut être, vous le voyez à gauche ici, une allergie au niveau de l'émergence. Ici, c'était un patient avec une allergie au pansement qu'on appliquait de façon systématique à cette époque-là sur les cathéters de DP, donc un aspect plutôt d'eczéma, de contact avec un aspect un peu squameux ce n'est pas une infection de l'émergence ici. Et puis, je vous ai mis ici à droite quelque chose qui n'est pas non plus une infection de l'émergence, il n'y a pas d'écoulement, mais parfois, chez certains patients, on peut voir soit une sorte de granulome, soit une sorte d'épidermisation, donc une sorte de bourgeon de peau qui vient recouvrir l'émergence du cathéter de dialyse péritonale. Cet aspect-là est un aspect normal qu'on voit d'ailleurs plus depuis qu'on ne met pas de pansement à l'émergence en systématique chez nos patients. La tunélite, c'est là aussi un diagnostic clinique, donc un placard inflammatoire qui suit le trajet sous-cutané du cathéter de dialyse péritonale. L'échographie peut également être utile pour confirmer le diagnostic. On en vient au diagnostic de l'infection du liquide de dialyse péritonale. Je vous ai dit que la plupart du temps, ça se manifestait par un dialyse à trouble. Bien expliquer aux patients comment on reconnaît un dialyse à trouble, nous ce qu'on leur dit c'est de mettre quelque chose avec de l'écriture derrière la poche. Si on parvient à lire au travers de la poche, c'est que ce n'est pas un dialyse à trouble. Si on ne parvient plus à lire vraiment ce qui est écrit derrière, c'est que c'est un dialyse à trouble et là, c'est un élément important pour eux pour reconnaître ce dialyse à trouble. Donc, comment on définit cette infection du liquide ? Il faut deux critères parmi les trois que vous voyez ici. critères biologiques, critères cliniques, parmi les critères cliniques, il y a soit dialyse à trouble, soit douleur abdominale. Parmi les critères biologiques, c'est la cytologie du dialyse qui nous permet de dire qu'il y a une cellularité faite de leucocytes supérieure à 100 par millimètre cube et que ces leucocytes sont principalement des polynucléaires neutrophiles supérieurs à 50% des éléments qui sont vus dans le dialyse. Et puis, un critère microbiologique, donc la présence d'un germe à l'examen direct ou à la culture. Attention, ce dialyse doit avoir été en stase au moins deux heures pour qu'on puisse avoir une interprétation de tout ça. si on fait juste un aller-retour infusion-drainage, eh bien, on n'aura pas la cellularité ni la concentration en germes suffisante pour avoir des cultures positives. Donc, nous, ce qu'on fait à Caen, lorsqu'on a un patient qui se présente avec douleur abdominale ou dialyse à trouble, eh bien, c'est qu'on réalise des prélèvements sur ce dialyse à effluent qu'on va envoyer au laboratoire d'hématologie pour faire de la cytologie en examen direct et sur des flacons d'hémoculture ensemencés pour demander une analyse bactériologique et l'analyse mycologique, elle, n'est demandée que si on a une suspicion d'infection fongique. C'est important de connaître le diagnostic différentiel du dialyse à trouble puisque, eh bien, le patient peut se présenter avec un liquide trouble et ne pas avoir d'infection s'il n'a pas les autres critères. Le dialyse à peut être trouble par présence de cellules malignes c'est parfois le cas chez des patients atteints de lymphome et puis, il peut y avoir également des péritonites chimiques donc, il y a eu des séries de cas avec des péritonites chimiques en lien avec un défaut de fabrication de la poche de dialyse. Les causes non cellulaires la plus fréquente c'est la présence de chilomicrons donc des dérivés des triglycérides ça ne donne pas un dialyse complètement trouble c'est plutôt un aspect lactessant et on peut demander au laboratoire de biochimie de faire une recherche de chilomicrons et si c'est positif c'est que ce n'est pas une infection du liquide mais bien une présence de chilomicrons. L'autre cause qui peut se rencontrer également c'est la présence d'inhibiteurs calciques la prescription d'inhibiteurs calciques qui peut donner un dialyse faussement trouble mais qui n'est pas une infection du liquide de dialyse péritoniale. Alors si on n'a pas facilement accès à cette cytologie du dialysa ou à cette mise en culture du dialysa un élément qui peut venir aider dans son centre si on n'a pas facilement accès à ça c'est la bandelette réactive comme celle qu'on utilise pour une analyse d'une bandelette urinaire si cette bandelette réactive retrouve des leucocytes fortement présents et bien ça va venir vraiment nous conforter et je ne vais pas dire remplacer mais en tout cas si on n'a pas accès aux autres possibilités d'analyse du dialysa ça peut venir remplacer ce critère biologique. Il y a d'autres techniques qui sont en cours de développement qui sont la PCR en temps réel et les tests de diagnostic rapides pour avoir des informations très rapidement au lit du malade sur la présence ou non d'une bactérie et parfois même sur le type de bactérie c'est des choses qui sont en cours de développement et qui ne sont pas vraiment implantées en pratique clinique pour le moment. On en vient au traitement de ces infections alors d'abord traitement de l'infection du site d'émergence du cathéter et bien ça va reposer sur une intensification des soins locaux donc je vous ai dit tout à l'heure qu'en routine on faisait au moins deux fois par semaine une réfection du soin d'émergence avec des infections application de pommade là on va passer à des soins quotidiens et puis on va mettre en place une antibiothérapie probabiliste vous voyez ici les recommandations internationales qui nous disent qu'un antibiotique oral va être privilégié ici dans le cadre d'une infection du site d'émergence et que hors cas particulier on part sur un traitement de deux semaines. En ce qui concerne la tunélite on est plus sur trois semaines de traitement ici toujours avec un antibiotique oral préconisé en première intention malheureusement c'est une situation où on est plus souvent amené à retirer le cathéter par défaut d'efficacité de l'antibiotique par voie orale. En ce qui concerne l'infection du liquide de dialyse péritoniale là ce qui est recommandé c'est d'utiliser la voie intra péritoniale et bien cette infection elle va être traitée à domicile et il n'y a pas nécessité d'hospitaliser le patient pour réaliser cette antibiotérapie par voie intra péritoniale. J'attire votre attention sur le fait que là encore la formation du patient va être indispensable puisqu'il faut lui apprendre à injecter l'antibiotique dans la poche de dialyse péritoniale avant qu'il se l'infuse et bien cette injection de médicaments dans la poche de DP doit être faite selon un protocole strict d'asepsie sinon et bien là on vient majorer de nouveau le risque d'avoir une poche contaminée. Donc il faut vraiment avoir un protocole là aussi d'injection d'antibiotiques par voie intra péritoniale et former le patient à réaliser cette technique. On va d'abord réaliser une antibiotérapie probabiliste qui va couvrir les coxygrammes plus les BGN donc on peut proposer de la céfazoline pour couvrir les coxygrammes plus ou de la vancomycine en cas d'allergie et de la céftazidime pour couvrir les BGN ou un aminoside en cas d'allergie. Attention, donc les antibiotiques peuvent être tous mis ensemble dans la même poche enfin en tout cas ceux qui sont cités ici et le liquide doit être en stase pendant au moins 6 heures pour qu'il y ait une bonne absorption de l'antibiotique qui est présent dans la poche. Les mesures associées à cette antibiotérapie dans la poche 1. Ne pas laisser ventre vide puisque l'accueillement des feuillets du péritoine dans cette situation d'inflammation va vraiment nettement majorer la douleur donc il ne faut pas laisser le patient ventre vide s'il est infecté. On peut mettre dans la poche de l'héparine et c'est vraiment recommandé de le faire pour éviter qu'il y ait de la fibrine qui se forme et qui vienne potentiellement occlure, boucher le cathéter de dialyse péritoniale. On peut utiliser de l'axilocaine si le patient est très douloureux à la phase initiale et je vous rappelle que l'AISPD recommande chez tout patient ADP traité par antibiotique de prévenir le risque de péritonite fongique en ajoutant du fluconazole. Ensuite, après identification du germe, on va proposer une antibiotérapie adaptée au germe qui a été identifié. Voici une proposition qui peut être faite mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas entrer dans le détail de chaque germe et de chaque antibiotique puisque tout est très bien décrit dans les recommandations traduites en langue française et je pense qu'il ne faut pas prendre ça par cœur et il faut se référer à ces documents-là au cas par cas pour chacune des infections. La durée du traitement par voie intraperitoniale va de deux à trois semaines selon le germe qui a été identifié. On a des données de la littérature sur la stabilité des antibiotiques par voie intraperitoniale, sur les dosages qui doivent être utilisés par voie intraperitoniale et également sur la compatibilité des antibiotiques entre eux pour être mis dans la même poche de dialyse péritoniale. Donc moi, ma proposition sur ce sujet-là, c'est vraiment de se dire si malgré toutes les précautions que vous avez prises pour prévenir cette infection, lorsque vous êtes face à un patient avec une infection du liquide, en premier lieu, tournez-vous vers les recommandations internationales qui sont traduites en français sur le site du BDD. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. Si c'est un germe un peu particulier qui n'est pas forcément relaté dans les recours internationales, vous allez sur PubMed et vous tapez péritoneo-dialysis and le nom de la bactérie, vous allez forcément trouver quelque chose. Et puis en trois, vraiment, pas hésiter à faire appel à un ami, donc à se tourner vers un néphrologue d'un autre centre avec peut-être un peu plus d'expertise en dialyse péritoniale pour lui demander son avis si c'est une infection particulière ou une situation avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise. L'évolution de l'infection du liquide, vous voyez qu'il y a plusieurs définitions pour définir différents types d'évolution. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que si on couvre bien le germe, on doit avoir un dialysa clair, donc une disparition du dialysa trouble et une disparition des douleurs abdominales dans un délai maximum de cinq jours. Si ce n'est pas le cas, on considère qu'on est devant une infection réfractaire et ça va être une indication au retrait du cathéter de dialyse péritoniale. Le retrait du cathéter d'épée, c'est normalement une situation rare. Pour la péritonite réfractaire, je viens d'en parler, liquide, toujours trouble ou persistance des signes après cinq jours de traitement antibiotique bien conduit, les péritonites qui rechutent, les péritonites fongiques et les péritonites associées à une infection du tunnel, donc à une tunnelite, là aussi, vont la plupart du temps être résistantes aux antibiotiques et de malheureusement conduire à un retrait du cathéter de dialyse péritonique. Je terminerai sur ces deux dernières diapos pour vous dire qu'il est important également dès le départ quand on met en place l'ADP dans son centre de prévoir des étapes d'évaluation des pratiques professionnelles à l'échelle de notre centre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque centre qui fait de l'ADP doit réaliser au moins une fois par an un monitoring de ce qui s'est passé en termes d'infection dans la cohorte de patients traités par DP. Ce sont les recommandations de l'ISPD. On doit vérifier que notre incidence des infections est inférieure à 0,4 épisodes par personne année et que les péritonites qui reviennent à culture négative du laboratoire de bactériologie doivent être inférieurs à 15%. Sinon, il faut contacter son équipe de bactériologie et revoir la technique du prélèvement jusqu'à l'acheminement jusqu'à la technique au laboratoire pour comprendre pourquoi on a beaucoup d'infections à culture négative. Concernant l'infection du site d'émergence, là aussi, il y a des recommandations. On doit rester en dehors de ces chiffres-là. Si vous participez au registre de dialyse péritoniale de langue française, le RDPLF, que vous rentrez progressivement tous les patients de votre cohorte et tous les événements infectieux au fur et à mesure, vous pouvez très facilement extraire ces chiffres en appuyant sur un seul bouton. C'est vraiment quelque chose qui aide à l'évaluation des pratiques et je vous invite à vous rapprocher de Christian Verger. Si vous n'êtes pas encore membre actif du RDPLF, c'est vraiment très utile de pouvoir faire ce suivi-là. Voilà ma dernière diapositive pour dire qu'il faut vraiment mettre le paquet sur la prévention de l'infection et ça doit se penser dès lors qu'on pense à démarrer la DP dans son centre. Les infirmiers de DP sont hyper importants, donc il faut bien les former, bien les identifier et ça va être très utile pour la formation de nos patients. Et bien en tant que médecin, on a aussi pour responsabilité d'évaluer ce qu'on fait et de revoir nos pratiques si on a des chiffres qui sont particulièrement inquiétants sur l'un ou l'autre des paramètres. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'il va y avoir quelques questions et je serai très heureuse de venir au Sénégal au mois de mars 2024 pour voir les visages de ceux qui sont derrière l'écran aujourd'hui. Merci beaucoup Clémence pour cette excellente présentation encore une fois. Alors oui, il y a des questions. Bon, après, je n'ai pas osé trop vous interrompre même si vous avez dépassé un peu le temps parce que c'était tellement intéressant. Donc, ça a dû sûrement répondre à plein de questions qui allaient être posées. donc j'ai une première question de notre chère amie Abdoniang, du coup, que je rejoins justement pour cette question. C'est pour Anne-Laure. C'est par rapport à l'icodextrine et la non-disponibilité de l'icodextrine dans nos pays ou en tout cas la difficulté d'en avoir. on sait que c'est très cher et donc même si c'est parfois disponible on va vraiment la garder pour des indications très particulières et dans ce cas comment on prescrit en pratique chez un patient sans icodextrine on veut faire quatre échanges. Est-ce qu'on fait un échange long à base de glucosée ou pas on saute l'échange lent comment on fait en pratique ? Oui, merci pour cette question. C'est vrai que on n'est pas soumis à cette difficulté et comme j'exprimais dans ma réponse l'icodextrine elle a un intérêt triple elle permet de faire des stases longues et donc une clairance de mid-deux molécules qui nécessitent des temps de diffusion plus longs elle permet de faire une clairance sodée plus importante par convection la clairance sodée que vous allez avoir avec l'icodextrine pour un même niveau d'ultra-filtration avec une solution hypertonique sera plus importante et en plus de ça elle a une stratégie d'épargne glucidique donc c'est vrai que nous l'icodextrine fait partie de notre arsenal quasi chez 80% de nos patients maintenant si je devais faire face à la pénurie d'icodextrine mais je pense que malheureusement le contrôle volémique prime sur la glucotoxicité et locale et systémique des solutions de dextrose et là en fonction du statut de transporteur je proposerais une stase longue à base de 2,27 ou 2,5 qui ne dépasserait pas 8 heures je ne sais pas si Clémence est plutôt d'accord avec moi mais je pense qu'il ne faut pas dépasser 8 heures j'ai déjà obtenu avec du 2,27 des ultra-filtrations positives chez des transporteurs moyens moyens longs avec 8 heures de stase plus ça me semble compromis mais au moins ça permet chez des patients anuriques ou qui mangent beaucoup de retirer du phosphore des middle molécules sinon sinon alors je ne sais pas si vous avez accès au cycleur oui 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 sinon faire de la DPA avec des temps ajustés qui permettent quand même de la clairance sodée donc pas trop pour parce que sinon vous n'avez pas de gradient de diffusion du sodium qui peut se mettre grâce à la diffusion d'eau libre qui dilue le sodium et donc il y a un gradient de diffusion de sodium qui se fait après une heure et donc il y a quand même une diffusion de sel qui peut se passer après une heure et donc c'est quand même intéressant de faire des stases de plus d'une heure et demie deux heures voire deux heures et demie en DPA donc de bien ajuster des temps de stase pour permettre une certaine clairance sodée en DPA et éventuellement de mettre un 2-27-4 heures en matinée si le patient est transporteur rapide pour quand même avoir un peu de clairance sodée si maintenant le patient a une bonne fonction rénale résiduelle et très adhérent à son régime restrictif à un cathéter qui fonctionne parfaitement bien je pense qu'on peut s'en sortir sans icodextrine ça c'est vrai on peut faire mais il faut alors être fin dans sa prescription évaluer le statut de transporteur de ne pas être trop court en DPA et d'abord bien faire sa prescription en fonction du statut de transporteur et de la cinétique des molécules que plutôt de faire de la DPA avec 9 litres d'échange et 5 échanges ce qui va encore augmenter la glucotoxicité mais donc il faudra que le patient soit un plus adhérent au régime sans sel ça c'est sûr on aura plus d'exposition au sucre donc ça il faudra quand même surveiller les paramètres métaboliques d'insulino-résistance et de cholestérol et de triglycérides et peut-être très féssade il faut et bien adapter ces temps de stase et pour les transporteurs rapides les transporteurs blancs je pense qu'il y a moyen de faire une nuit longue avec un 2,27 parfait et bien et une autre question avant de passer à Clémence il y a plein de questions pour Clémence c'est par rapport à la pression intra-péritoniale qu'on ne voit pas ressortir dans les recommandations de l'évaluation de la membrane péritoniale mais en pratique on est toujours très attaché je ne sais pas si vous êtes aussi attaché à le faire quand même ou pas la mesure de la pression intra-péritoniale c'est pour Clémence ou c'est pour moi ? pour toi Ah oui oui nous c'est vrai qu'on le fait parce que c'est une méthode je pense qui est assez reproductible facile à faire donc on met une colonne d'eau au niveau du creux axillaire du patient et donc finalement ça se fait assez facilement ça prend 10 minutes si la méthodologie est bien conduite maintenant oui ça nous aide parce que de nouveau pour éviter et pour augmenter même la clairance il faut éviter la rétrofiltration liée à des phénomènes d'hyperpression intra-péritoniale qui vont annihiler les forces osmotiques avec une pression hydrostatique qui va plutôt favoriser le retour d'eau et de sel dans les capillaires et donc c'est vrai que je le fais une fois surtout chez les patients je trouve obèses qui sont assez gros je trouve parfois c'est très difficile on se dit on va pouvoir mettre 2 litres ils sont grands et tout et puis finalement on voit qu'avec 2 litres ils sont à 18 de pression et donc là on modère un peu notre volume donc oui je trouve que c'est intéressant au moins de le faire une fois pour diminuer la rétrofiltration très bien alors pour les infections il y a plein de questions pour Clémence il y a Béatrice qui vous remercie pour je cite ces brillants exposés ces brillants exposés et qui demande par rapport à l'hypocaliémie comment on fait pour l'administration du KCL en intra-péritoniale ou en perfusion ainsi que pour les antifongiques quelle famille et quel mode d'administration donc Anne Lorraine a répondu dans le chat c'est vrai que là je parle surtout d'une supplémentation orale donc soit un élargissement déjà de ce qui est possible dans l'alimentation parce que parfois on a vraiment des patients qui ont été habitués en MRC stade 4-5 à ne plus manger certaines choses ou à vraiment diminuer à cause du risque d'hypercaliémie et c'est important qu'ils revoient la diététicienne ou en tout cas qu'ils aient de l'information sur le fait que de nouveau ils peuvent manger en quantité importante certaines choses et sinon quand ça ne suffit pas c'est supplémentation orale donc du Diffuca ou voilà du potassium en comprimé par voie orale Très bien Alors il y a la question pour le Fluconazole oui ça c'est nous on fait comme dans les recommandations donc Diffucan Fluconazole 200 mg toutes les 48 heures je ne sais pas si vous faites différemment Clémence mais Donc tu veux dire en prophylaxie chez le patient qui est sous antibiotique oui enfin nous on le fait on le fait que pour des patients fragiles donc nous comme je le disais nous on n'a pas changé nos pratiques là-dessus puisqu'au moment où les recos sont sortis en préconisant ça on a repris nos infections sur les 5 dernières années et on avait eu un seul cas de péritonite fongique sur un cas très particulier donc on a décidé au vu de notre écologie locale c'est ce qui est d'ailleurs dit dans les recommandations de s'adapter aussi à l'écologie de son centre on avait décidé de ne pas changer les pratiques en revanche quand on a un patient particulièrement à risque donc qui est en péritonite récidivante à différents germes ou bien qui a reçu une antibiotérapie très peu de temps avant l'infection du liquide on va utiliser le trifluquant et nous on fait 100 mg par jour en intrapéritonial parfait alors il y a extrêmement d'autres questions mais j'ai vu que vous avez déjà répondu sur le chat donc je te remercie pour ça parce que là on doit terminer malheureusement on aurait bien aimé encore continuer mais il y aura d'autres séries d'autres sessions de webinaire et donc on aura sûrement l'occasion de parler encore et encore de ces complications et de cette de la prescription aussi d'adapter j'ai bien aimé le terme que tu as utilisé Anne-Lore qui est utilisé dans les recommandations aussi de ce passage de DP adéquate à DP optimal personnalisé et donc sûrement on va en parler à chaque session à chaque webinaire de cette personnalisation de la prescription donc je crois qu'on va terminer je vous remercie énormément pour ces excellents exposés pour votre discussion aussi pour la réponse à toutes les questions et je vous invite à vous connecter pour le prochain webinaire qui sera lancé dans pas longtemps voilà merci beaucoup merci à tous au revoir merci à tous au revoir